Je m'appelle Bérys de Petit Ville, j'ai 23 ans et je suis en 3ème année pour Cochet. Dans le cadre de la 3ème année, on a eu l'occasion de se confronter à la mise en scène. Je suis tombée sur un livre qui s'appelle Monsieur Anne, pendant mes lectures d'été, qui n'avait pas fini au début d'année. Quand tout le monde nous a mis la pression sur trouver un projet, j'ai terminé mon livre, qui était ma première idée. J'ai eu des flashs de mise en scène et je me suis dit, je tente le coup. Je tente le coup, j'adapte ce roman en un seul en scène, parce que c'est ce qui m'est parvenu. Dans ce livre, il y a une scène interrogatoire qui m'a partiement marquée, parce qu'elle est notée comme un interrogatoire papier. Et là, ça me rappelait tout ce qui était théâtral. Et je me suis dit, c'est bon, là, ça y est, je suis partie, je vais faire un truc avec ça. Ils m'ont laissé continuer les cours, voilà tout. À l'hôpital du peuple, quelles étaient vos attributions ? J'étais chargée du quartier réservé. Le quartier réservé ? Qu'est-ce que c'est au juste ? Ce sont les salles réservées aux militaires, aux auxiliaires, aux membres du Parti communiste, à leur famille. Et donc, je me suis lancée. Il faut savoir aussi que je suis passionnée de culture asiatique et de Corée depuis bien quatre ans. Et donc, ça m'a permis en plus de m'instruire sur la culture coréenne encore plus. Et du coup, j'ai fait pas mal de recherches historiques, puisque le contexte de ma pièce, c'est la guerre de Corée. Donc, en parlant de ça, je vous pitchais un peu ma pièce. Monsieur Han, c'est l'histoire d'un chirurgien nord-coréen, qui est plutôt bien installé, un quarantenaire, plutôt bien installé en Corée du Nord. Et dans le contexte de la guerre de Corée, il se retrouve obligé de migrer au sud et de fuir. Et en fait, il est socialement en remontement déclassé, que ce soit au nord ou au sud. Et ensuite, on la descente aux enfers de ce personnage. Et il laisse son fils au nord, qui plus tard va essayer de comprendre pourquoi son père ne l'a pas cherché. Enfin, ce qu'il pense, ne l'a pas cherché. Voilà, globalement, c'est ça, maintenant. Mon merveilleux comédien que j'ai casté, parce que je savais avec qui est bossé, parce que j'avais travaillé avec lui, et que je savais qu'il était malléable et bosseur, et qu'il en a voulu, il avait la hargne. Merci de m'introduire comme ça. Voilà. Moi, c'est Odilon Lassis, donc j'ai 33 ans. Je viens de finir la deuxième année au cours cocher de l'Avenne. Et concernant ce projet-là, je connaissais Bérénice avant qu'elle me propose le projet. Ensuite, quand les projets qu'ils enseignent pour le cours se sont présentés, du coup, on en a parlé avec Bérénice, et elle m'a proposé, puisque j'étais disponible et j'étais ouvert à... Je trouvais ça important d'être actif dans à peu près tous les cours qui étaient proposés au sein de l'école. Et ça m'aurait un peu, effectivement, frustré de ne pas pouvoir participer à des projets forcément intéressants, forcément enrichissants. Du coup, j'étais quand même très heureux qu'elle me propose, qu'elle pense à moi, malgré le type de personnage que je dois incarner, qui ne me ressemble pas forcément de base, mais qui est un travail de composition qui est quand même intéressant à faire. Donc, voilà. Travailler avec un seul personnage sur une pièce, c'est difficile ? C'est pas difficile ? Avec une seule personne ? Non. En fait, c'est plus simple, d'une certaine manière. Après, il faut prendre en compte que, dans mon projet, j'ai quand même une question de voix-off, qui sont réalisées d'ailleurs par un des comédiens d'autres projets, Etienne Cabon. Et donc, on a fait quelques répétitions avec lui pour pouvoir enregistrer ensuite ses voix-off, puisque mon comédien répond à une voix-off en live, et la piste est lancée. Donc, s'il est raté, il est raté. Et s'il est raté, ta réplique, il est foutu. Travailler avec un seul comédien, c'est l'avantage qu'on peut facilement trouver des horaires pour répéter, et être tous bien disponibles. On n'a pas de contraintes à ce niveau-là, et c'est plus facile de répéter, en fait, n'importe où. Donc, ça a été plus facile aussi, parce qu'Odilon est force de proposition. Donc, là où dans les projets à plusieurs, c'est bien parce qu'on a des idées de partout, mais il y en a un peu trop. Là, on était plus canalisé sur deux idées, d'accord, si on n'est pas d'accord, on voit comment on peut faire, comment on peut adapter la chose, à ce que ça nous plaise à tous les deux. Donc, oui, c'était plutôt simple. C'est quelque chose, je suis contente d'avoir fait ce choix, de faire quelque chose avec un seul comédien. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne savais pas vu que tu le faisais. C'est bon, tu as fait ta crise cardiaque, tu peux te rentrer, rentre-toi vite, là, parce qu'après, ça change. On est parti sur la suivante, direct, ça enchaîne. Eh ben, il ne fait pas bon de devenir vieux. Tu sais pas ce qui arrive quand on est seul. Il est en train de dire qu'il avait un fils, on n'a jamais vu. Un vieux comme ça, ça fait vraiment pitié à voir. Ça lui ferait mal de dire merci, ça lui écorcherait les lèvres. Qu'est-ce qu'il vous dit qu'on pourra avoir sa chambre, sa mort ? Peut-être qu'ils ont déjà décidé de l'endroit où ils se feront enterrer. Oh là là, il a une réputation détestable. Je suis sûr qu'il a des trucs pas nets à se reprocher. À moi, je lui fais pas confiance, hein. De toute façon, dès qu'il sort, je rentre chez moi. Tu passes à côté de sa chambre ? Ça a pu et la pisse. Il croit qu'il sait ouvrir la fenêtre. Les voisins du troisième ont déménagé parce qu'ils faisaient peur aux enfants. Il t'a déjà dit bonjour à toi ? Il va tourner en rond longtemps, comme ça. Il va tourner en rond longtemps, comme ça. Pourquoi ? Pourquoi t'as jamais donné de nouvelles ? Pourquoi tu m'as abandonné ? Pourquoi tu nous as abandonné, maman et moi ? Pourquoi tu ne m'as jamais cherché ? Mon ami, lui, il a essayé de me chercher, avec ma tante, ta sœur. À qui t'as pu donner de nouvelles non plus ? Apparemment, eux aussi, tu les as abandonnés. Pour eux aussi, t'as disparu sans un regard. Je sais même pas pourquoi je suis venu. Ça fait bien longtemps que je te considère même tu comme mon père. L'hôpital du peuple n'était autre que l'ancien hôpital municipal de Pyongyang. L'hôpital du peuple n'était autre que l'ancien hôpital municipal. Une bonne partie des bâtiments avaient été détruits dans des bombardements. Et ceux qui restaient encore debout étaient dans un tel état qu'ils menaçaient de s'effondrer, d'un jour à l'autre. On accueillait les patients sous détente ou dans des galeries souterraines. Les médecins n'avaient de formation que celle donnée à la hâte, de stage, d'une qualité médiocre. Soak-Jun et moi étions responsables de cet hôpital. Une vingtaine de jours après notre prise de fonction, nous apprime que l'armée du peuple avait subi une lourde défaite. Jusqu'abandonnant Séoul, elle refluait vers le nord. A partir de ce moment-là, la vie à Pyongyang devint de plus en plus difficile. Les interpellations dans les rues, les fouilles dans les appartements, la faim, et même une épidémie du typhoïde s'est déclarée et fit les ravages. Le 7 octobre, comprenant que les troupes écriées venaient de reprendre caisson à une centaine de kilomètres de Pyongyang, Soak-Jun décide de s'évader de cet enfer. Écoute, je crois pas qu'il est temps de ficher le camp. Allez, y'a plus une seconde à perdre. On va traverser le dédon, t'emmènes ta femme. Mais du calme ! Pas le feu. Mais pourquoi t'es si borné ? Si moi je disparais, on va te harceler, peut-être te torturer. Allez, ça suffit, on part ensemble. Je te dis non ! Pourquoi tu t'obstines comme ça ? Alors ça ? Mais ta femme, elle va me maudire. En tout cas, moi je dégarpire. Si on me demande où je suis, dis t'en sais rien. Entendu. Cache-toi bien. Tu le regretteras un jour. Quelle entêté tu fais ! Faut vraiment être inconscient. Et d'une naïveté. Après le départ de Sceau, je fais affecter au quartier réservé. Passant outre les ordres qu'on m'avait donnés, je faisais en sorte d'aller dans le quartier des patients ordinaires. Là-bas, une fillette de 13 ou 14 ans, touchée au ventre par un éclat d'obus, était allongée à même le sol. Pour éviter d'être repérée par les surveillants, il fallait l'emmener à l'intérieur. On l'installa sur trois chaises, en guise de pont, elle génie. Son corps tout entier était repris. On ne l'opérait pas tout de suite, elle ne m'honorait que pour une heure ou deux. Morphine ! Satorbiole ! Scalper ! Compresse ! Qu'est-ce que vous foutez ici ? Les mômes, ça peut attendre. Comment est-ce qu'on peut perdre son temps à ça quand là-bas il y a un policier qui est en train de perdre son sang ? Il a reçu une balle ! Quand on a reçu une balle, on peut tenir plusieurs heures avec une compresse. Il faut la piquer fermement. Compresse ! Vous serez punis. Je suis arrêté ce soir-même. Puis, vers les interrogatoires, on me posait des questions sur la disparition de Sot. Enfermé depuis une semaine dans un sous-sol, je gardais l'incidence totale sur mon ami. Chaque jour, c'était une nouvelle personne qui venait m'interroger. Puis, je fut transféré dans la prison centrale de Pyongyang. L'armée du peuple avait reculé sur tous les fronts. On avait perdu toutes ses capacités. Il n'y avait de fait plus de véritables combats. Le 14 octobre, la garde prétorienne fut reconstituée et réorganisée en police militaire. Le soir du 16, une faction vint reprendre en main la prison. Les exécutions commencèrent le lendemain. Avant l'aube, je faisais partie de la dernière fournée. une trentaine d'hommes attachés les uns aux autres avec du fil électronique arrachés aux lignes téléphoniques. Les camions qui nous emportèrent prirent la direction des collines derrière la prison. Tout un moment, nous avons dû continuer à pied, arroser du matin nous placer les mollets. Sa dénime une clairière assez large, seinte de fourrées, entre deux buts des requailles faisaient saillis. Le jour commençait à lancer des traînées de clarté dans le ciel, au-dessus des champs, et une brume épaisse, rampée, dérobant à la vue les jambes des hommes en marche. qui semblait flotter comme des fantômes. Les gardes nous remirent entre les mains du peloton d'exécution qui nous attendait là. Le commandant du détachement, un lieutenant de l'armée du peuple, torse nu, malgré la fraîcheur du petit matin, sué, à grosses gouttes, pressé de lever le camp et de s'impatienter. Injuriant les condamnés, ils nous donnaient l'ordre d'aller à l'autre extrémité de la clairière, devant le monticule rocailleux, et nous aligner sur trois rangs. Jusque-là, on se demandait encore en notre fort intérieur si nous avions vraiment la séparer des armes. Et lorsque nous vîmes la fosse, fraîchement ouverte, derrière nous, et la terre brûle, et l'unique, et l'unique, le champs trident des insectes déchirait l'air sur la base continue de la canonnade. Nous ne pouvions voir le fond de la fosse. Nous nous apercevions des bras, des gens qui sortaient de terre comme des pousses nouvelles. Quoi ? Asse-nous ! Allez, on se met en lune ! Armée les canons ! On se décide-toi, garçon ! Ça ne sert à rien de pleurer ! Je suis un homme ! Je suis un homme ! Bonjour ! Je repris conscience dans le courant de l'après-midi. J'avais du mal à respirer. Devant la tête, j'apercevais un bout de ciel. Une odeur de pourriture m'assaillait et des mouches s'agglutinaient obstinément autour de mon visage. Le soleil était haut dans le ciel. Il régnait l'incidence absolue. Je réussis à m'extirper du fond de la fosse en rampant, heureux de vivre. J'aperçus quelques silhouettes au loin qui se dirigeaient vers les forêts. alors je fis de même et passe à la nuit dans les bois. Puis je ne souvins qu'un de mes cadets habités non loin. Alors j'attendis le crépuscule pour m'introduire dans la maison. L'hiver approchait. Les combats s'intensifiaient. Je n'avais plus le choix. Il fallait que je passe au sud. Ce 25 novembre 1951, le suspect a été interrogé de 13h à 17h dans la salle d'instruction de la base du 2ème état. de l'attachement américain en Corée. On trouvera ci-dessous les minutes de l'interrogatoire assurées par le capitaine Krapensky, le lieutenant Robert et le capitaine Bak Jung-gu. Vous êtes bien Han Yong-dok, né en 1911 à Pyongyang ? Oui. Est-ce que vous avez rodé à proximité du camp de prisonniers entre les 20 et 23 novembre 1951 ? Oui. Vous souvenez-vous précisément de l'heure et du nombre de vos passages ? Trois fois, mais je ne sais plus vers quelle heure. Dans quelle intention vous êtes-vous approché de la base ? C'était pour retrouver mon fils. Votre fils se trouve-t-il parmi les prisonniers ? Donnez-nous son nom et son grade. En vérité, je ne suis pas certain qu'il ait été enrôlé ni qu'il soit prisonnier. Son nom est Han Cheng Bin. Il est né à Pyongyang. Il a 18 ans. Il n'y a personne de ce nom sur la liste des prisonniers. Qui vous a dit qu'il se trouvait ici ? Un compatriote m'a dit qu'il a vu que je voudrais reconnaître mon fils dans un train qui transportait des prisonniers à Busan. Peut-être qu'il s'est trompé. Votre fils est-il un soldat ? Je ne sais pas. Quand êtes-vous passé au sud ? En décembre 1950. Si vous n'êtes pas un agent secret, pourquoi n'avez-vous pas votre famille avec vous ? Là-bas, j'étais condamné à mort. J'en ai réchappé de justesse, je ne pouvais pas rester. Je suis parti en pensant que l'armée du sud reprendrait rapidement le contrôle de la situation. Est-ce que vous avez des parents au sud ? Oui. J'ai une soeur. Elle est de l'habité de Boussane. Elle est partie... Est-ce que vous avez adhéré à un parti, à une association ? Mais là-bas, tout le monde devait adhérer au moins à une association. J'étais membre de l'Association Nationale des Professeurs. Vous occupiez quelle fonction ? J'étais membre ordinaire. Vous exerciez aussi la médecine au nord ? Oui. Vous travailliez dans une clinique privée ou dans un hôpital ? J'ai travaillé à l'hôpital universitaire. Puis j'ai travaillé un mois à l'hôpital du peuple. En hôpital universitaire, vous entendez la faculté de médecine de l'université Kimil-Sung ? Quelle était votre fonction, votre domaine de compétence ? J'étais professeur de gynécologie. Comment s'explique le fait que vous n'ayez pas été éliminé par les communistes et que vous ayez pu continuer à exercer votre métier ? Mais je ne m'intéresse pas à la politique. J'étais responsable des étudiants au doctorat avant la libération et on m'a maintenu à mon poste. Ils m'ont laissé continuer mes cours, voilà tout. Je ne me suis jamais vélé d'un autre. Tout ce qui m'intéressait c'était d'enseigner ma discipline. À l'hôpital du peuple, quelles étaient vos attributions ? J'étais chargé du quartier réservé. Le quartier réservé ? Qu'est-ce que c'est au juste ? Mais ce sont les salles réservées aux mili... aux militaires, aux auxiliaires, aux membres du parti communiste. Mais ce n'est pas la preuve que le parti vous faisait totalement confiance ? La plupart des médecins ont été mobilisés à envoyer en campagne. Vous, vous étiez un privilégié, non ? Mais vous ne pouvez pas comprendre comment les choses se passaient là-bas, vous n'étiez pas là. Si je suis parti, c'est parce qu'à l'arrière, c'est encore plus dangereux qu'au front... Ce n'est pas logique. Comment l'arrière pourrait-il être plus dur que vous, au moins, vous aviez la possibilité de rencontrer les militaires du parti ? Expliquez-vous ! Je le répète. Je ne m'intéresse pas à la politique. Si je suis parti, c'était pour échapper aux communistes. Pour sauver ma peau. Je ne m'intéresse pas à l'arrière, je me suis en train de se passer sur la politique, à la politique, c'est sûr que, je suis en train de se passer – Sous-titrage FR 2021